Quand on n'a que l'amour Dès les premières notes de Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel, l'émotion était vive. L'espace loup du centre du dessin de presse, si cher au cœur de Gérard Vandenbroek, était bien trop petit pour accueillir les centaines de personnes venues lui rendre hommage, dont de nombreux habitants de Saint-Just-le-Martel. Sa façon de vivre, son humour, il n'y a plus de choses. En pensant à Gérard, c'est triste. Moi, Gérard, je le connais depuis 1971. Alors oui, on a été jeunes ensemble. Et voilà, c'est un personnage qui est exceptionnel. Depuis l'annonce du décès de Gérard Vandenbroek, de nombreux croquis, caricatures ont été envoyés par des dessinateurs du monde entier. Ils étaient plusieurs dizaines à avoir fait le déplacement pour une dernière fois, célébrer cet homme qui créa le salon du dessin de presse en 1982, salué son sens de l'accueil, du partage. Je suis dessinateur de presse, c'est rien. Il m'a dit, soyez bienvenue chez nous, allez. C'est très ému pour moi. Plus de 200 dessinateurs chaque week-end qui venaient et qui logeaient chez les gens. C'est extraordinaire et tout était mélangé. Toujours cet esprit de... Il n'y a pas de différence entre les grands dessinateurs, les petits dessinateurs, entre les politiques et les non-politiques. Les gens étaient mélangés, ils mangeaient tous à la même table. Et ça, c'est formidable. C'est un esprit que je pense qu'il doit beaucoup à Gérard. Un prix Gérard Vandenbrouck du dessin politique sera créé. Ultime hommage à celui qui fut toute sa vie durant un ardent défenseur de la liberté d'expression et de cette spécificité française, le droit à la satire, le droit de pouvoir rire de tout. Merci.